... Michiel à la 6ème place, à 1 point des play-offs, Rodez reçoit une formation Bastiesse 14ème qui vient de stopper une série de 4 défaites consécutives en s'imposant face à Annecy avant la trêve. Le RAF a pris 12 points sur les 5 derniers matchs et reste sur un succès 5 à 3 face à Caen, déjà à Paul Lignon. Les hommes de Didier Santini vont tout faire pour enchaîner ce soir à domicile. Mais le début de match est compliqué, même complètement raté par les Rutenois. Une défense prise de vitesse par Fascinet-Comté. Son 5ème but au jeune attaquant guinéen de 18 ans. La pépite du Sporting ne surprend plus. Elle confirme, le contrôle est bon et la défense du RAF sera incapable de revenir. La lucidité après cette course de Fascinet-Comté de glisser ce ballon hors de portée de Lionel Mpasi. Seul point noir, 2 minutes plus tard, Fascinet-Comté blessé cèdera sa place à Miguel Alfarella. Le RAF qui va pousser pour l'égaliser, mais la réussite ne sera pour l'instant pas là avec Bastia qui va donc rentrer au vestiaire avec ce petit avantage d'un but. 1 à 0 pour les Corses, eux qui n'ont remporté aucun de leurs 5 derniers matchs à l'extérieur. 2 nuls et 3 défaites, dont 4 rencontres sans marquer. Elle va falloir tenir, mais déjà une première étape a été faite. Ils ont réussi à marquer. Vous l'avez vu, la pluie est battante ici à Paul Lignon. Et le danger va être très présent dans la surface de réparation de Johnny Placid dans cette deuxième période. On sort de ce coup de pied arrêté où les Bastia peinaient à se dégager. La frappe est trop croisée de la part de Kylian Corredor. Et même si Lucas Buades se jette, toujours pas d'égalisation. Les changements opérés par Lidia Santini avec notamment l'entrée, la 63ème minute de Clément Desprez. 4 minutes après son entrée en jeu, Desprez va s'illustrer, servi par son ancien partenaire, Nimois, Lucas Buades. Desprez qui s'élève et qui vient claquer cette tête hors de portée de Johnny Placid. C'est une égalisation amplement méritée pour le Raph qui avait énormément poussé depuis le retour des vestiaires. Une tête imparable qui remet les deux équipes à égalité. Johnny Placid ne peut absolument rien faire. Rodez a l'habitude de bien terminer les rencontres. C'est la formation qui a le plus marqué dans le dernier quart d'heure. 8 buts au total. était tout proche d'une nouvelle réalisation mais Johnny Placid fait front en cette fin de rencontre. Deux interventions consécutives pour le gardien haïtien. Corridor dans un premier temps dans un angle fermé. Et ensuite, cette frappe tendue claquée par Johnny Placid. 26 tirs au total pour le Raph. 8 cadrés. 6 tirs pour Bastia. Un seul cadré. C'est celui de Fasciné Comté qui a terminé au fond. Une dernière incursion avec un centre tendu et la tête qui va terminer sur le poteau. On était tout proche du remake, du but égalisateur. Mais la réussite n'escorte pas Kylian Corridor. Un but partout. Score final. Malgré de nombreuses tentatives, Rodez ne parvient pas à dominer Bastia mais reste bien positionné à la 5ème place avant le match de Saint-Etienne à Laval. Le sporting de son côté ramène un point intéressant à l'extérieur et compte 3 longueurs d'avance sur la zone rouge. Sous-titrage Société Radio-Canada